Je vous remercie de votre présence, le PowerPoint que je vous présente là je pourrai vous le communiquer, je l'ai fait, je ne suis pas tellement fan des PowerPoints, mais je l'ai fait un peu pour faciliter parce qu'il y a pas mal d'acronymes, de chiffres, etc. Et vous dire aussi que la question des suites de l'incendie d'HR continue à être dans l'actualité, j'ai fait un autre article avant-hier sur mon autre blog et je continue à suivre le dossier et peut-être brièvement vous dire qui je suis pour savoir d'où je parle, comme on disait il y a longtemps, c'est des époques révolues que certains d'entre nous ont connues. Bon, j'ai été longtemps journaliste, au début, à la fin des années 90, je travaillais beaucoup pour le Canard Enchaîné et par un concours de circonstances heureuses, c'est en fait mes camarades du Canard à qui j'ai parlé de la question de l'eau à l'époque, qui ne m'ont pas pris au sérieux, donc ça m'a énervé. J'ai fait dans la foulée un livre et qui a très bien marché parce que c'était le moment où la question de l'eau s'est inscrite très fortement à la jardin politique à la toute fin des années 90 et au début des années 2000, sous la conjonction de différents facteurs. Il y avait les premières enquêtes sur la qualité de l'eau, les nitrates en Bretagne, le début des mobilisations sur les excès de l'irrigation et sur un plan plus politique, l'arrivée d'attaques en France, du mouvement intermondialiste, l'arrivée de Dominique Vanné au ministère de l'Environnement. Et de mon point de vue, ce sont un peu l'ensemble de ces facteurs qui ont contribué à ce que la question de l'eau monte très haut et très fort à la jardin politique pendant finalement une dizaine d'années. Ce qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été supplanté, parce qu'il y a aussi des modes en matière d'environnement, et qui a été supplanté après le Grenelle du même nom en 2007, souvenez-vous, Sarkozy, Algor, etc., par les problématiques du climat et de la biodiversité. Et aujourd'hui, ce sont les questions du climat et de la biodiversité qui ont envahi toutes les politiques publiques, au détriment de l'eau, notamment à raison d'un fait, c'est que le petit groupe de hauts fonctionnaires et de défenseurs de l'environnement, en gros la bande a eu l'eau, ont identifié assez tôt, sachant qu'ils n'étaient pas en capacité d'aller chercher des financements dédiés pour le climat et la biodiversité, ils ont identifié très vite un endroit où il y avait de l'argent, c'était dans les caisses des agences de l'eau. Donc il y a tout un phénomène qui s'est mis en place et qui aujourd'hui contribue à affaiblir considérablement tous les instruments de la politique publique de l'eau. Bon, c'est pas un peu le débat, mais c'était pour vous dire un peu, bon, la situation où on est aujourd'hui, d'où je viens, et donc ça fait maintenant presque 20 ans que je me suis spécialisé, donc j'ai changé de métier, et à titre professionnel, je fais du conseil pour les collectivités locales. Donc là, c'est plutôt dans la problématique gestion publique, gestion privée, et en gros, j'interviens quand c'est possible pour chasser Veolia, Suez et compagnie, ce qui n'est pas toujours couronné de succès, mais bon. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que j'ai suivi depuis très longtemps toutes les problématiques du SIAP, de Paris, du CEDIF, du Grand Paris, etc., qui sont énormément d'actualités aujourd'hui et qui vont l'être dans les années à venir, avec des modifications, on pourra en reparler, assez sensibles du Grand Paris qu'on connaît aujourd'hui, de la métropole du Grand Paris, je veux dire, et en se projetant un peu encore en avant la problématique des Jeux olympiques avec les fameuses baignades en scène prônées par un certain nombre d'acteurs, qui est une fumisterie sans nom, et enfin bref, c'est pas le sujet, mais j'y reviendrai. Donc aujourd'hui, l'incendie, la chair, donc comme tout le monde, j'avais appris tout ça, donc ça m'intéressait parce que je connais le CERP depuis très longtemps, etc. Je ne suis pas en très bonne relation avec eux, évidemment, ça ne s'est pas rangé depuis, mais ça m'a évidemment tout de suite impressionné. Donc, pour débuter, si j'ose dire, voilà, alors, quelques données, hein, pour que vous ayez à l'esprit qu'une personne, on estime qu'une personne consomme 200 litres d'eau par jour, donc à foyer, vous multipliez, etc. Donc, cette consommation, l'eau que vous utilisez est ensuite rejetée par différentes voies, les eaux grises, ce qu'on appelle les eaux noires, et ces eaux usées, qui vont devoir ensuite être épurées dans la région parisienne par le CERP au premier chef, contiennent pour une consommation de 200 litres d'eau, 70 à 90 grammes de matière en suspension, 60 à 70 de matière organique, 15 à 17 de matière azotée, 4 grammes de phosphore et plusieurs milliers de germes pour 100 millimètres. Autant vous dire que ce baignet dans la Seine, c'est une vue de l'esprit. Bon, et plus les eaux industrielles, parce qu'on va voir que le CERP ne s'occupe pas seulement des eaux usées des particuliers, mais également des rejets d'eaux usées par les industries, et les eaux industrielles contiennent notamment des phosphates et des méthodons. Donc, ça, c'est un peu pour vous mettre en appétit, pour vous dire que les eaux usées rejetées sont vraiment assez chargées en termes de pollution. Alors, là, c'est une carte que j'ai empruntée, on n'a pas le droit, normalement, aux Parisiens, mais qui n'est pas mal faite du tout, donc le nombre d'entre vous connaissent déjà ça très bien. Voilà, c'est un géant en Ile-de-France. Alors, historiquement, la fameuse station d'Acher a été construite en 1940 dans la plaine d'Acher, et j'attire votre attention là-dessus, qui, depuis la fin du XIXe siècle, recevait toutes les eaux usées de Paris, et de ce qu'on n'appelait pas encore la Petite Couronne à l'époque, sans aucun traitement. Donc, de la fin du XIXe à 1940, la plaine d'Acher a reçu des quantités de pollution absolument phénoménales, au point qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de retard à l'allumage, il y a un projet de plantation d'une très très grande forêt, donc au rayon de région, et il y a également une association qui a conduit des travaux tout à fait intéressants et inquiétants ces dernières années, en identifiant, alors évidemment, après, on va rentrer tout de suite dans les polémiques, en identifiant une possibilité de cas de plombémie, c'est-à-dire d'affection au plomb, supérieure pour un certain nombre d'enfants dans la région, et qui découlerait évidemment de ces pollutions anciennes à l'origine, enfin, qui trouvaient leur origine dans les rejets de la plaine d'Acher. Donc, c'est seulement en 1940, pardon, c'est trop petit, seulement en 1940 qu'on a commencé à construire Acher, et ce n'est que dans les années 70-80 qu'on a commencé à construire d'autres usines pour soulager un petit peu Acher, pour soulager les réseaux et pour en gros décentraliser le SIAP, puisqu'aujourd'hui encore, Acher traite 60 à 70% des eaux usées de toute la région francilienne, ce qui représente 9 millions d'usagers. Donc, c'est absolument colossal, il n'y a pas d'équivalent. D'ailleurs, Acher se caractérise aussi par le fait d'avoir été longtemps considérée comme la plus grande station d'épuration du monde, et aujourd'hui, elle le dispute à Chicago. Donc, selon les traitements, c'est vraiment une exception, non seulement dans le paysage francilien, mais français, mais européen, voire mondial. Et, certains d'entre nous vont se poser tout de suite la question, donc je le dis tout de suite, ça, ça représente un patrimoine qui se chiffre en milliards d'euros, un patrimoine absolument colossal dans Paris et la zone centrale. À l'origine, non, on ne verra pas mon doigt, je vais le faire voir. En gros, pour simplifier, avant la construction de l'usine d'Acher et à partir de la fin du 19e, il y avait une sorte de dorsale, comme ça, qui venait par ici, vous voyez, et qui récoltaient un peu toutes les eaux usées de Paris et la petite couronne, et des gros feeders qui allaient rejeter tout là-bas. Et ça, c'est un héritage dont on ne peut pas se défaire, parce que j'ai souvent des gens un peu écolo qui m'interpellent, par exemple, mais on pourra faire autre chose, on pourrait... Non, parce que c'est un patrimoine absolument colossal qui vaut des milliards d'euros, et on est prisonnier de ce dispositif, parce que ce réseau n'est pas entièrement interconnecté, mais un peu quand même, et donc il s'est diversifié au fil du temps, mais on ne peut pas, comme ça, d'un claquement de doigts, décider que demain, on ne fait plus ça. Donc, on est vraiment prisonnier de ces infrastructures. Donc, le caractère colossal de la chose, vous n'aurez pas échappé, et donc, oui, ici, précision, et j'abonde évidemment dans ce sens, pardon, que le SIAP collecte depuis le début Paris, la Petite Couronne, mais également au-delà de la Petite Couronne, et c'est là qu'on va voir un petit peu tout de suite que la gouvernance du SIAP est quand même assez étrange, puisque au-delà de Paris et des trois départements de la Petite Couronne, le SIAP qui a été créé en 1970, au fil du temps, a passé des conventions avec des collectivités de la Grande Couronne. Et c'est ce dispositif, mais j'y reviendrai tout à l'heure, dans lequel trouve son fondement un accord très politique entre le RPR et le Parti communiste français, puisque la zone centrale, on avait Paris à l'époque, au début des années 1970, c'était la droite. On avait l'ex-banlieue rouge, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Nys, qui étaient restés PC, et qui, à l'époque, étaient encore très forts en tant que PC, et le Centre Moré sous l'égide du SIAP, d'ailleurs, bizarrement, et dans les collectivités de la Grande Couronne, qui, petit à petit, ont été liées par convention au SIAP, c'était plutôt des communes de droite. Donc, on a le noyau central avec un partage politique RPR-PC, PC très fort encore, et des conventions, et les collectivités, 187 quand même, qui sont liées seulement par convention, énormes anomalies en matière de gouvernance, ne siègent pas au conseil d'administration du SIAP. Et alors, vous avez la compensation de cette affaire, le coût politique, c'est que les collectivités de la Grande Couronne, dont majoritairement de droite, payaient une redevance deux fois moins chère. Et c'est ce qui a cimenté l'accord RPR-PC, et on a eu une présidence RPR jusqu'au tout début des années 2000, et depuis, sans discontinuer le Parti communiste français. Donc, le PC, vous savez qu'il n'est plus du tout, en termes électoraux, le glorieux parti de Maurice Thorez, dans l'après-guerre. Je vous rappelle que, jusqu'à Georges Marchais, en termes électoraux, le PC, c'était 20%. Aujourd'hui, on a une gouvernance, une présidence du SIAP, assurée par le PC, qui ne pèse plus que 1,27% en termes électoraux. Donc, c'est une anomalie absolument invraisemblable. Mais, je sors un peu du sujet, on retrouve ce dispositif, autre anomalie francilienne extrêmement grave, dans les sept grands syndicats techniques franciliens. Parce qu'il n'y a pas que le SIAP. Le SIAP est membre d'un club que moi j'ai surnommé la Coupole, comme à Palerme. À côté du SIAP, on trouve le Cédif, M. Santini, on trouve le SICTOM. Aujourd'hui, c'était M. Marseille, jusqu'à peu, sénateur maire de Meudon. On trouve deux autres grands syndicats dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, le CIGIF et le CIPEREC, qui sont spécialisés dans l'électricité, dans le gaz, et désormais les nouvelles technologies. Le plus ancien, c'est un syndicat des pompes funèles, le CIFUREF. Et on a aussi la CGCU, qui s'occupe du gaz. Ça, c'est Suez, depuis très longtemps. Et cette joyeuse bande de syndicats, moi, je considère que ce sont eux, depuis maintenant une vingtaine d'années, qui sont les véritables promoteurs de toutes les politiques d'aménagement urbain. Et il se trouve que tous ces grands syndicats ont tous délégué leurs compétences à des grandes entreprises privées. Veolia, Suez, Thalès, etc. Donc, c'est intéressant d'observer ça, et c'est intéressant de l'observer dans le cadre de l'émergence d'un grand Paris. Je referme la parenthèse, mais c'était une singularité sur laquelle je souhaitais quand même attirer votre attention. Alors, donc, déjà un statut extrêmement étrange. Ce n'est pas un syndicat mix, c'est ce qu'on appelle une entente interdépartementale. C'est une espèce de bizarrerie, donc créée en 1970. Et en fait, il s'agissait d'une reprise des missions historiques de la ville de Paris à l'époque du département de la Seine, qui a été supprimée en 1970. Et la ville de Paris exerçait historiquement les compétences d'assainissement avant l'existence du SIAP pour les anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise. Ce qui explique qu'à la création du SIAP, ce sont des personnels au statut ville de Paris qui ont représenté les premiers personnels du SIAP. Et ça, ça a une importance dans la mécanique interne, les syndicats, etc. Donc déjà, c'est une construction assez originale. Et dans ce cadre-là, il y a deux départs, surtout un, qui ont conservé des missions très importantes, qui ont contribué aussi à cimenter cet instrument politique assez étrange. Le Val-de-Marne notamment, au moment de la création du SIAP, le Val-de-Marne avait décidé aussi en 70, essaie de prendre en régie publique la gestion de l'assainissement. Et dans ce cadre, le Val-de-Marne s'est vu transférer par le SIAP, dont il était membre à la création, et membre assez éminent, la gestion d'un certain nombre de grands feeders du SIAP, donc de grands collecteurs. Donc vous voyez, il y a cette embrouillamini politico-administratif qui expliquera ensuite, de mon point de vue, pas mal des dérives qu'on pourra observer ultérieurement. Donc là, la gouvernance, c'est vraiment aujourd'hui, bon là, aujourd'hui, Mme Wargon, le préfet de région, etc., souhaitent y mettre un terme, je pourrais vous dire à la fin dans quel système, mais on a une gouvernance qui a été critiquée depuis très longtemps par la Chambre régionale des Comptes, dans le cadre d'une mission conduite par la Commission nationale de débat public sur la refonte d'Acher qui se tenait à la préfecture des Hauts-de-Seine. J'avais assisté à tout ça à l'époque, c'était dans les années 2000. La question avait déjà été posée. Il n'est pas normal, alors, a fortiori, pour Achère et pour Triel. Les Yvelines, vous avez Achère et Triel, vous n'êtes pas, enfin, vos élus, ne sont pas représentés, disons, au Conseil d'administration. – Je pense que c'est saint Jean-Marc. – J'entends bien, madame, mais quand je dis Achère... – Vous n'êtes pas les partenaires ici. – Non, non, tout à fait, mais il n'y a aucune collectivité des Yvelines et quand je dis Achère, c'est que historiquement, parce qu'on parlait de la plaine d'Achère, etc., le marchandage, si vous voulez, dans le métier... – C'est une commune à 90% de... – Non, mais entièrement, entièrement, je ne veux pas me commencer là-dessus, c'est juste en référence historique à Achère, peut-être qu'on est. Alors, le territoire que ça représente, donc c'est ce qu'on appelle, là, c'est les mots du SIAP, de l'assainissement et tout, la zone centrale. La zone centrale, c'est Paris-Intramuros et une partie seulement des trois départements de la petite couronne. Vous voyez, c'est les mécanismes de découpage en tout genre et tout. Donc, 187 communes de la Grande Couronne, ceux qui bénéficient d'une réduction. 400 sites industriels, ça, c'est important quand même, parce que le SIAP n'en parle jamais, ça. Mais en fait, dans les 400 sites industriels, oui, ça va, je vous cite une petite anecdote il y a une quinzaine d'années. Une très grande entreprise de pharmacie française avait son centre de recherche dans Val-de-Marne, avec son laboratoire très important. Et le SIAP a été confronté pendant des années à un problème majeur. C'est qu'en fait, ce très grand laboratoire pharmaceutique qui avait son centre de recherche faisait des études, des essais, et rejetait ces effluents, ces eaux usées, dans un émissaire du SIAP. Ce qui est apparu très vite, c'est que la teneur des rejets que l'entreprise ne communiquait pas, se refusait à communiquer, était d'une tête nature que les agents du SIAP ont très vite émis des alarmes. Il a fallu faire appel à une boîte privée avec des intervenants extérieurs qui étaient qualifiés NBC, c'est-à-dire nucléaire, biologique, chimique. Et quand on procédait à ce qu'on appelle les opérations de désablage, parce qu'au fond, des gros tuyaux de l'assainissement, il y a ce qu'on appelle des sables, et il faut les curer. Et bien, quand on descendait pour curer en aval, je peux vous le dire, c'était Sanofi, Aventis, et bien, il fallait que les mecs descendent, sinon, toutes les combinaisons normales étaient bouffées. Et c'était d'une telle teneur en pollution que le SIAP devait organiser tout un circuit en diluant dans des tas de réseaux les rejets pour arriver à peu près au moment de zélacheminer vers les stations d'épuration qui a été vraiment dilué. Donc, on touche à des problématiques très sensibles. Donc, un total de 1 800 km² pour le territoire, 440 km de canalisation. Alors, un acteur à toi féminin, ce que je vous disais tout à l'heure, budget annuel 1,2 milliard, 600 investissements, 600 fonctionnements. Ça en fait le premier donneur d'ordre européen dans le domaine de l'environnement. Chaque année, il y a 600 millions d'euros de marchés publics pour refaire des stations, changer les réseaux, etc., ce qui nous ouvre une perspective sur une autre dimension de notre affaire, une corruption absolument systémique. Aujourd'hui, il y a 3 dossiers au parquet national financier, des malversations dans la passation de 3 grands marchés publics depuis 2002, la refonte d'Acher, l'usine de Cliché, et vous avez peut-être en mémoire, l'an dernier, une émission de télévision de Cash Investigation de Mme Lucet, qui avait mis à jour un processus de corruption avec témoignage du directeur d'une entreprise italienne qui avait voulu concourir, qui était moins 10 ans de 270 millions d'euros, mais à qui on avait préféré Veolia. Donc, il a dénoncé tout le pacte de corruption, c'était assez singulier parce qu'il avait, il s'était muni d'un, pourtant, entre eux, ils se connaissent, mais ils n'ont pas fait attention, ils ont un italien, ce n'est pas grave. Il avait acheté, pas cher d'ailleurs, un petit micro, un petit stylo enregistreur. Parce que, quand aujourd'hui, dans ce monde-là, on a des réunions de travail normal, chacun est d'accord pour laisser son portable à l'entrée. On ne rentre pas dans la pièce où on va discuter à l'entrée, on s'est défait de son portable. Donc, lui, il avait son petit stylo, il a tout enregistré. Et vous en avez une transcription dans un article de deux pages du Monde qui est paru le jour même de la diffusion de l'émission des Isle du Seil qui a fait scandale. Accessoirement, d'ailleurs, très amusant, il y a quelques mois, le camarade du Monde qui avait fait cet article m'appelle puisqu'il y avait des personnes mises en cause qui le poursuivaient, y compris le Monde en information. Il m'appelle jeudi ce qui devait passer à la 17ème chambre dans le nouveau bâtiment de la justice à la place Fichy, il a le jeudi sinon. Et il me demande si j'avais pas un PV de police dans lequel le directeur de la filiale de ma chambre a été interrogé. Il se trouve que j'avais je communiquais. Il communique ça à la pièce de salle de verre. Hop là ! Ses avocats ont reçu immédiatement un coup de téléphone en disant bon, laisse tomber. C'est assez amusant. C'était surtout bien pour le camarade du Monde qui avait pas de se taper tout le truc. Alors... Qu'est-ce qu'il y avait enregistré ? L'Italien. L'Italien. L'Italien du Ciac. Moi, je l'appelle comme ça maintenant. C'était une entreprise qui s'appelle Pas Savant Ipien Ipien Monti. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Certains d'entre vous connaissent très certainement ces notions. Il y a quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Tout le dispositif qu'on a vu tout à l'heure, les milliers d'égouts, Paris, au-delà, etc., etc., les usines du Ciac. Tout ça est construit parce que ce sont des ingénieurs qui ont inventé toutes ces techniques tout à fait compétents. et on a inventé ça historiquement, fin 19e, début du 20e, avec une problématique de temps sec et de temps de pluie. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était des infrastructures qui ont coûté des milliards d'euros, qui ont été subsidiées avant la facture d'eau par l'impôt, au début du siècle, etc. Et les techniques qui ont été inventées, techniques de l'ingénieur, très sérieuses, on raisonne par temps sec. Aujourd'hui, par temps sec, tous les émissaires du Ciac reçoivent, bon an, mal an, tous les jours, 2,5 millions de mètres cubes d'eau usée. Tous les équipements du Ciac, les usines, etc., ont été construits pour avoir cette jauge. Et on l'augmente un petit peu à mesure qu'on construit une nouvelle usine, une nouvelle capacité de traitement. Mais le problème, comme dans toutes les agglomérations françaises, et c'est encore plus fort à Paris, le système originel a été conçu, ce qu'on appelle un système unitaire, qui accueille à la fois les eaux usées, qui viennent de vos égouts, et par temps de pluie, l'eau de pluie qui ruisselle sur les chaussées, sur les toitures. Alors, sur les toitures, il s'y charge en polluants d'hiver et variés, sur les chaussées en hydrocarbures, c'est-à-dire que nos gentils eaux de pluie sont très fortement pollués. Et, comme on a conçu un système pour accueillir indifféremment les eaux usées et les eaux de pluie, ce qu'on appelle système unitaire, en cas d'orage assez fort, comme il s'en est produit récemment, quand vous êtes, à l'époque, j'étais Persona Grata, donc j'ai vu ça en direct, quand vous êtes dans le système de télégestion du SIAP, dans le deuxième arrondissement, c'est un peu comme, vous voyez, un truc pour les avions, un truc comme ça, il y a des mecs qui sont assis là, vous avez des machins partout, et vous avez toutes les vannes, les motopompes, les machins, et vous pilotez ça en temps réel, parce que, dans l'hypothèse d'un orage violent, en l'espace de quelques heures, le volume supplémentaire d'eau de pluie qui rentre dans les égouts des émissaires du SIAP est presque équivalent au volume d'eau usée. C'est-à-dire qu'en 4 ou 5 heures, vous avez 2 millions de mètres cubes d'eau de pluie supplémentaire qui viennent dans les égouts et qui vont arriver aux stations d'épuration. Comme les infrastructures, les égouts, les gros feeders n'ont pas été construits, parce que cette hypothèse de fort orage ne se produit que 50 jours par an. Donc, à Paris, dans la région parisienne, comme dans toute la France, dans toutes les grandes agglomérations où on a d'abord construit un système unitaire, que se passe-t-il en cas d'orage ? Eh bien, on a un système très intelligent, mais vous allez sauter au plafond si vous avez une petite fibre écolo, qui a été construit, qui s'appelle des déversoirs d'orage. c'est-à-dire, pour éviter que cet afflux supplémentaire ne fasse sauter toutes les plaques d'égout, que le centre de Paris soit inondé 50 jours par an, eh bien, quand vous vous promenez sur les berges de la Seine, Paris, plage, ragnani, ragnagna, propagande, n'en plus finir, si vous regardez bien, si c'est un jour d'orage, vous allez voir des gros tuyaux, il y en a 57 entre nations et les ponts de Suraine, et en cas d'orage, ces gros tuyaux rejettent dans la Seine des eaux usées, des eaux de pluie non traitées et des déversoirs d'orage, il y en a partout en région parisienne, il y en a partout dans les grandes métropoles et c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'entends nous dire qu'on va se baigner dans la Seine, c'est de la folie pure. Mais ça, en même temps, c'est assez judicieux dans l'état actuel des techniques parce qu'on n'a pas su faire autrement. Et donc, la problématique doit vraiment être appréciée en termes des volumes à traiter par temps sec et par temps de pluie, ça n'a rien à voir. Et les infrastructures et l'évolution des techniques d'épuration dans les usines ont dû, au fil du temps, intégrer cette problématique temps sec, temps de pluie. Jusque-là, ça va ? Oui. Bien. C'est un peu brutal à entendre comme ça, mais c'est une réalité. Donc, poursuivons. Alors, les capacités des usines. Là, je suis désolé, monsieur, il n'y aurait rien, mais donc, à Cher, excuse madame, 1 700 000, 60% du total. Valenton, dans le Val-de-Marne, 600 000 m3 du jour et, voyez, jusqu'à 1 500 000 par temps de pluie. Rien qu'un million, là, voyez, à Valenton qui est en amont de Paris, qui est directement concerné par la qualité des Socol, Haute-Bégnade, Jeux Olympiques et compagnie. Et d'ailleurs, il y a des nouveautés de ce côté-là. Je vous raconterai les dernières, comment dire, bévues, si j'ose dire, du cerf pour la matière. Les Grésillons, 300 000 m3 du jour. Colombe, qui est dit aussi Clichy, qui est au nord de Paris, ça, c'est une usine historique, 240 000, et là, qui peut se prendre aussi 200 000 par temps de pluie. Et après, on a des plus petites, Marnaval, Seine-Maurée. Au total, on a donc 2,5 millions à 3 millions et jusqu'à 5 millions par temps de pluie avec un mélange des deux. Et donc, en dépit de cette décon... Oui, pardon. En dépit de cette déconcentration, on conserve toujours ce différentiel, voyez, parce que de surcroît. C'est une véritable course de vitesse. On a donc construit ces usines pour déconcentrer le système du SIAP à partir des années 80. Mais dans le même temps, on a continué à imperméabiliser, au-delà du raisonnable, Paris, la Petite Couronne et maintenant, de plus en plus, la Grande Couronne. Plus vous imperméabilisez, plus vous allez avoir des autres pluies. Et ce n'est que depuis les années 80 que là, d'autres ingénieurs tout à fait brillants aussi, ont inventé ce qu'on appelle des technologies alternatives. Et donc, on a commencé à construire des réseaux séparés. On n'est plus dans l'unitaire, on est dans le séparatif. Quand vous en avez la possibilité, notamment quand il s'agit de nouveaux lotissements, que vous avez surtout du foncier disponible, donc vous construisez un deuxième réseau pour les eaux de pluie et vous mettez en place tout un tas de technologies, des chaussées drainantes, des noues, etc. Donc, en gros, on verdit tout l'environnement et à chaque fois qu'on construit quelque chose, on doit mettre en place en gros des solutions non pas palliatives, mais plutôt préventives, non pas curatives, mais préventives, pour ne pas être sujet à cet afflux absolument massif et soudain qui est encore le cas aujourd'hui. Oui, monsieur ? Par contre, là, le CIATI qui a mis en place des bassins de stockage qui viennent régulariser tous ces fruits. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, cette époque est déjà dépassée. Dans l'apparition des technologies alternatives, il y a eu une première époque où c'était toujours les rois du béton et c'est l'époque du stockage. On a construit des bassins enterrés absolument colossaux. j'ai assisté à la construction dans l'un d'entre eux dont je reparlerai tout à l'heure à Cheville-la-Rue au début des années 2000. Il faut alors vous rentrer au sommet et tout, vous descendez des escaliers et là, vous avez une cuve immense qui fait 50 mètres, 60 mètres, donc vous descendez par les escaliers, etc., etc. Et en cas de fort orage, on a donc un stockage, on appelle ça un effet tampon et on va stocker tout ce qu'on peut. mais ça, ça a été la première génération d'alternatives et de gestion du pluvial mais qui aujourd'hui est dernière à nous parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas si bien que ça. Et de toute façon, c'est aussi toujours la même course de vitesse pour construire un bassin comme celui de Cheville-la-Rue il fait 7 ans, 8 ans ou 10 ans. Et bien pendant cette durée, regardez les indices de construction qui ont été, on est toujours dépassé, donc ça ne suffit pas. Et en plus, il y a des difficultés d'entretien et d'ailleurs, je parle de Cheville-la-Rue-A-Dessin parce qu'il y a eu un grave accident au début de l'année qui n'est toujours pas réglé et j'en parlerai tout à l'heure. Donc par rapport à ça, si vous voulez, ça a été une étape intermédiaire et se posait aussi la question que dans les années, on continue encore à faire du stockage mais ailleurs aussi, en France, etc. Mais ce n'est pas suffisant et s'est passé aussi un autre problème, c'est que certains de ces bassins d'orage avaient été construits par des opérateurs privés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils ne s'en occupaient pas. Il y avait le bassin, machin, donc ça dégénérait, ce n'était pas optimal. Donc désormais, c'est ce que je évoquais tout à l'heure, ce sont des technologies beaucoup plus vertes, si je veux dire, plus écolos, plus préventives qui ont la cote. Donc quand vous lisez attentivement le flot de propagande absolument invraisemblable que nous adressent aujourd'hui tous ces acteurs, tout le monde est fort embarrassé par cet héritage historique, notamment dans la perspective Béniagio, qui est un empêchement terrible, ce qui fait que moi, je considère qu'on pourra jamais se baigner dans la scène, mais on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Et donc, mais la question aujourd'hui d'une véritable promotion des technologies alternatives, c'est l'absence de foncier. Et le foncier, à l'échelle de l'Île-de-France, vous avez certainement déjà croisé les chantiers de nos merveilleuses 58 gares du Grand Paris Express. Je vous invite à regarder un peu autour, vous provenez de ce que j'ai fait il y a deux ou trois ans, on a une spéculation immobilière sans précédent. Le chantier du Grand Paris Express était vendu pour 16 milliards d'euros, on en est déjà à 32. Tout autour des gares, vous avez une spéculation absolument invraisemblable, des chantiers qui poussent de partout, avec une pub acheter votre appartement, nanani, nanana, nanana, bon, bref. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que ça c'est la situation, mais encore une fois, j'insiste, je suis un peu obsessionnel là-dessus, c'est un héritage qui est très embêtant, mais voilà, c'est notre héritage. Et quand on n'a pas de foncier, on ne peut pas promouvoir, même si on n'a pas de foncier. Alors, à chair, là, un peu de technique, je m'en excuse, mais comme en plus, j'ai été pris à partie par le SIAP après une monétion de France Inter, j'ai raconté des conneries et tout, donc là, j'ai pris soin de vraiment tout décrire et tout. Le processus de l'épuration des eaux usées. Donc vous avez des eaux usées sauf en temps d'orage où il y a un mélange usé temps de pluie et tout, qui arrivent en début de station à chair. Et là, on a ce qu'on appelle une filière de traitement avec différentes étapes spécifiques. Alors, au fil du temps, tout ça s'améliore, se sophistique, il y a des tas de progrès, mais il y a quand même des fondamentaux. Donc quand les eaux usées arrivent à chair, il y a la première étape, ce qu'on appelle un pré-traitement. Donc vous avez des bassins dans lesquels on fait ce qu'on appelle du dégrillage, du dessablage, du déshuilage. Donc c'est un peu tous les gros encombrants, les plus visibles, voilà, etc., on les enlève en fait. Vous voyez, mais c'est genre, c'est comme si, j'exagère, mais vous prenez ça avec un râteau, vous enlevez les planches, les gros trucs et tout, voilà, pour nettoyer un peu tout ça. Et ensuite, vous avez, seconde étape, la décontation primaire. Alors là aussi, ce sont dans les cuves et en fait, là, ce qu'on piège, ce sont les matières en suspension, donc les plus petits grains de sable, vous voyez, qui sont quand même assez visibles et qu'on va s'arranger par un traitement à faire descendre en fond de cuve. Et là, on les élimine. Donc vous avez déjà une première matière polluante qui est en principe éliminée à cette étape-là. Alors je vous précise quand même au préalable que quels que soient les progrès de la technique, on parle d'abattement d'un taux de pollution. Mais même avec des progrès techniques, on n'élimine jamais l'intégralité de la pollution. Et en sortie, vous aurez éliminé dans les meilleurs des cas 80-90%, mais quand vous rejetez les eaux usées après traitement dans le milieu naturel, ils conservent toujours de la pollution. Et ça, on ne peut pas, parce qu'il faudrait investir des sommes absolument colossales, multiplier les traitements et c'est hors de, disons, globalement hors d'atteindre. Il y a une espèce de consensus là-dessus. Moi, je ne suis pas plus royaliste que le roi. Alors ensuite, il y a une file membranaire. Il y a un traitement dans les petites membranes des eaux qui ont déjà été donc décantées auparavant. Quoi ? Troisième étape. Ensuite, alors c'est là qu'on va retrouver notre fameuse unité qui était presque en tête de ligne. Donc, c'est un pré-traitement par décantation physico-chimique. C'est-à-dire qu'on va utiliser des réactifs chimiques pour traiter d'autres types de pollution que ceux qu'on a traités jusqu'à présent. Donc, la clarifloculation, l'usine qui a brûlé, on a jeté, alors elle datait de 2000, mais ce n'est pas parce qu'elle a été construite en 2000 que ça justifiait qu'il n'y ait pas d'alerte à stand-by, par exemple. Bon, y reviendra. Donc, on utilise du chlorure férique et là, en fait, on traite la pollution d'origine carbonée et les matières organiques biodégradables. Donc, on force alors l'azote, l'ammonium, le nitrate, le phosphore, le phosphore organique, l'orthophosphate, etc. Donc, c'était une étape extrêmement importante. C'est pour ça les inquiétudes que peut susciter l'incendie de l'usine de clarifloculation parce que ce traitement-là est absolument indispensable parce que ce sont ces matières qui ne sont plus traitées qui ont entraîné la mort des poissons, on y reviendra tout à l'heure, etc. Et quand on sait qu'il va falloir de 3 à 5 ans pour reconstruire cette unité, on en tire naturellement la conclusion que depuis juillet et jusqu'à une date indéterminée, Hachère, dont je vous rappelle qu'elle traite 60% de la pollution de 9 millions de Franciliens, ne va fonctionner qu'en mode dégradé, c'est-à-dire n'assurera pas l'intégralité des traitements permettant des rejets qui ne sont pas un danger pour la faune, la flore, la qualité de l'eau, etc. Ce n'était pas fini. Ensuite, on avait la file biologique à la fin. C'était là aussi des bioréacteurs à membrane et qui ont été mis en service plus récemment et qui venaient en remplacement et ça, ça vous sera sensible, j'imagine, qui venaient en remplacement des anciens grands bassins à l'air libre, les fameux bassins, là, c'est un traitement classique de bois activé à l'air libre et c'était ces bassins qui étaient à l'origine il y a une quinzaine d'années de troubles olfactifs extrêmement importants parce qu'il y a eu certains d'entre vous s'en souviennent certainement, certains d'entre vous, il y a eu déjà des gros problèmes avec l'usine d'Acher et les résidents avec les odeurs que dégageaient, c'est bon. Alors donc, c'est assez ennuyeux parce que, non, je vais revenir après. pour les matières en suspension, les phosphates absorbent de l'oxygène dissous, ça provoque ce qu'on appelle de l'eutrophisation, ça fait naître des algues et c'est ce qui est à l'origine de la mort des poissons et donc de ce phénomène qui est bien connu, même de réactivation éventuellement dans les sédiments, mais enfin, c'est pas le plus grave et tout. Donc, tout ça est bien connu, est identifié, etc. Donc, tout le monde était bien conscient de la gravité de ce qui s'est passé et le fait de ne pouvoir rétablir un fonctionnement non plus dégradé mais, espérons-le, un peu meilleur que dans 3-5 ans, ça fait peser une hypothèque extrêmement importante et non pas sur une mortalité piscicole qui va se renouveler désormais à chaque orage puisqu'à chaque orage on aura le flux supplémentaire d'eau pluviale, etc., le fonctionnement dégradé donc vous allez avoir le même phénomène, les 11 premières tonnes de poissons, ça ne va pas. Alors là, ils essaient, en gros, on va y venir de colmater par tous les bouts mais n'empêche, c'est extrêmement inquiétant. Et alors, c'est non seulement inquiétant par rapport à l'approche toute simple de dégradation de l'huile naturelle, tuer les poissons, etc., mais aussi par rapport aux engagements que nous avons contractés par rapport aux directives européennes sur l'eau et l'assainissement. Il y a une directive qui date de 2002, la directive aux résidures urbaines. La France était en situation très critique à la moitié des années 2000 et M. Borloo avait mis en place un véritable plan Marshall. On a investi près de 2,5 milliards d'euros dans toute la France, un effort colossal. Là, pour une fois, l'État avait été extrêmement dirigiste parce qu'on risquait des amendes phénoménales. La France était déjà poursuivie. Il a fallu donc montrer qu'on prenait les choses au sérieux et qu'on mettait en place des mesures adaptées. Il y a près de 3,5 milliards d'euros qui ont été engagés et sur une modalité, il y a des gens qui m'ont raconté qu'ils étaient convoqués par le préfet et le préfet les mettait en demeure, démerdez-vous, empruntez, faites les travaux, sinon, c'était vraiment une des dernières fois qu'on a vu dans le domaine des politiques de l'eau des modalités interventionnistes à la hauteur des enjeux. Alors, la situation critique de surcroît, ça aussi, je l'ai mis là, mais bon. Comparativement à d'autres capitales européennes ou d'autres grands fleuves, la Seine, en soi, est un genre de handicap puisque l'été, en période d'étiage, quand la Seine est au plus bas, le flux de 80 à 100 m3 secondes à une température qui peut monter jusqu'à 25 est inférieur d'un facteur 3, 4 ou 5 à ce qu'il faudrait d'eau dans la Seine pour pouvoir gérer tous les usages dans des conditions optimales. Donc, même en temps normal, même avant l'incendie de l'usine, etc., la situation de la Seine n'était extrêmement critique parce que je vous rappelle qu'elle sert à fabriquer de l'eau potable, elle sert à cheminer à Paris tous les matériaux pour la construction du Grand Paris et je vous assure que c'est un business absolument stratégique, elle sert à faire du froid, il y a des usines de froid, ça s'appelle Clim-Espace sur la Seine, elle sert à la navigation, désormais, il y a des compagnies de croisières qui se sont montées, je ne sais pas si vous savez combien il y a de bateaux croisières qui dépendent du port de Paris à Ropas, 50, les anciennes péniches que vous voyez au bord de la Seine, ça je pourrais y revenir tout à l'heure mais ça c'est des résidents, bon il y en a 250 dans Paris entre Amurose, il y en a 1300 dans la région parisienne et vous avez maintenant la grande vague alimentée par Madame Hidalgo et surtout son âme d'année Monsieur Missica, l'homme qui a vendu tout Paris au promoteur à la découpe depuis 10 ans, un bras droit de Madame Hidalgo et en fait leur plan c'est d'installer partout sur les bords de la Seine des boîtes de nuit des restaurants et tutti frutti donc là la bagarre je sens un peu du sujet mais la bagarre qui se déroule en ce moment entre port de Paris la ville et les résidents dans le cadre de la préparation des JO parce qu'ils veulent leur imposer des trucs absolument démons pour leurs usées qui ne veulent rien du tout d'ailleurs l'idée sous-jacente c'est de dégager tous les mecs dans leur pigniche pourri qui remerde le monde et de mettre à la passe des boîtes de nuit c'est juste une petite incise comme ça donc ça pour dire que un handicap majeur un étiage insuffisant et alors ça c'est à mettre en lien avec ce qu'on a vécu en 2016 en 2017 des très très grandes inquiétudes avec de possibles inondations on a été très près de la catastrophe on était à 40 cm du seuil auquel la RATP ferme le métro vous savez quand il y a eu les dernières grandes inondations et là on est piégé dans un autre dispositif plus vaste comme la Seine n'a pas assez d'eau l'été qui a eu la grande inondation centenale de 2010 à partir de l'après-guerre on a construit les grands barrages réservoirs de l'est de la France il y en a trois le lac de Derre etc et ça a été construit pour stocker de l'eau éviter les inondations mais en fait ça c'est l'affichage un peu officiel alors ça fera pas d'ailleurs son office je vais vous comprendre pourquoi on stocke l'eau l'hiver bon les inondations auxquelles on a échappé de peu c'était au mois de juin donc bon et d'ailleurs quand ça s'est passé on avait tellement stocké qu'il n'y avait plus de place donc ça c'est on a échappé là à un accident majeur possible parce qu'en fait en termes de météorologie l'eau qui est tombée si elle avait été 50 km plus loin on y avait droit donc on y est passé de justesse à côté et on stocke l'eau on stocke un million de mètres cubes d'eau l'hiver mais le problème pourquoi on la stocke c'est pas seulement et d'ailleurs je veux pas dire c'est pas du tout ça c'est un peu excessif mais c'est pas seulement pour éviter les inondations c'est surtout l'été en période de basse zone de la Seine pour faire des lâchers et alimenter l'étiage parce que si on n'avait pas ces réserves stockées l'hiver l'été on pourrait presque comme on a des vieilles photos du 19ème traverser la Seine à sec j'ai des vieilles photos qu'on peut trouver c'est quasiment la Seine à sec et alors là si on se retrouve dans une situation comme celle-là tout s'arrête il n'y a plus d'économie il n'y a plus rien etc donc vous voyez il y a aussi avec ce très faible étiage de l'été on a un handicap structurel ce qui donne une nouvelle dimension au fameux accident du SIAP parce que je vous disais tout à l'heure qu'en sortie de station en sortie de traitement on abat un certain taux de pollution mais pas tout et donc moins vous avez de l'eau dans la rivière moins le phénomène de dilution de la pollution qui demeure en sortie de station sera efficace et tout ça ajouté dans les perspectives désormais de plus en plus claires du changement climatique qui va avoir des effets assez terribles et beaucoup plus vite qu'on l'imagine finalement avec une intensification des phénomènes extrêmes c'est-à-dire des inondations d'un côté des sécheresses de l'autre donc là toutes ces fragilités qu'on voit au fur et à mesure qu'on déroule un peu le film vont encore être accrues par les perspectives de l'impact du changement climatique sur le fonctionnement du cycle hydrologique donc on l'a vu ça pardon je reviens en arrière situation critique zut alors situation critique voilà alors là vous donnez une idée certains d'entre vous en ont déjà eu connaissance qu'est-ce qui s'est passé juste après l'incendie vous avez en chiffres les en kilos parce qu'on compte en kilos en temps normal la DBO qui est rejetée c'est la demande biologique en oxygène en temps normal on en rejetait 600 kilos en deux heures à un chair dans les trois heures qui ont suivi on en a rejeté 16 tonnes donc vous voyez un peu sur les poissons radicales l'azote ammoniacal temps normal 100 kilos trois heures après l'incendie 4 tonnes et enfin phosphore total ce qu'on appelle flux horaire etc 80 kilos en temps normal 666 kilos et ça ce sont des données officielles de monsieur Mouchel Pirensen Gipset Naval Siappe etc donc c'est vous dire la violence de l'impact de l'accident et ça il y a un rapport je pense un peu contestable à divertit mais qui a été rendu public par ces organismes le Pirensen c'est un organisme créé il y a très longtemps et qui a pour vocation d'avoir une veille scientifique sur l'état de la scène etc on a le Gipset Naval qui est un groupement d'intérêts public et le Siappe lui-même et ils ont donc très très rapidement après l'accident un peu pour se comment dire prémunir de critiques trop virulentes élaborer enfin réaliser une étude une enquête avec des tas de capteurs partout etc et ces chiffres sont émis dans ce moment qui les a inventés c'est les chiffres du Siappe et des instituts universitaires donc vous voyez ça donne ça une idée plus claire de la violence de ce qui a été rejeté en termes de pollution ce qui vous explique les poissons les poissons d'ailleurs interrogation je pense qu'on saura jamais combien de tonnes de poissons sont passées à l'as parce qu'au début ça a été 3 tonnes on s'est arrêté à 11 et alors surtout je vous incite parce que là c'est pas moi qui le dit non plus c'est le préfet c'est même le Siappe arrive à le dire qu'en temps d'orage on va encore avoir des problèmes donc là la mécanique infernale qui s'est lancée depuis 30 ans ils faisaient toutes leurs com' en disant regardez comme on est formidable on a fait des progrès considérables ce qui était vrai par rapport aux pollutions historiques d'origine industrielle et donc ils nous ont brandi comme propagande depuis 30 ans avant il n'y avait plus de poissons maintenant il y en a 30 espèces de poissons sauf que ces poissons ils sont pourris de PCB de métaux lourds ils sont immangeables et demandés aux pêcheurs ils font du noquil ils les rejettent parce que je souhaite bon courage à ceux qui mangeraient ces poissons vous voyez ils n'en mourraient pas immédiatement mais enfin c'est pas c'est pas du bio donc voilà pour ça alors les différents scénarios ça va on tient alors les différents scénarios pour autant qu'on puisse arriver à comprendre ce qu'ils fabriquent mais quand même alors là ils sont dans le court terme dans le moyen terme ou dans le long terme donc la reconstruction de l'usine parce qu'il va falloir lancer des marchés publics etc faire un appel d'offres et quand on connait les pratiques du CIAP en matière de marché public on peut craindre le pire donc là il y avait d'abord un retour à une capacité de traitement de 17 m3 secondes c'est toujours en cours passer ensuite à 20 m3 par temps sec et il faut ils se lancent dans un espèce de bricolage l'usine qui a brûlé à l'intérieur c'était des grands tuyaux en plastique dans lequel on mélangeait les eaux usées qui venaient du traitement en amont avec du chlorure férique qui est un truc assez dangereux mais qui brûle pas enfin bon bref qui est assez adapté au cas de figure et tout et ils vont réinjecter du chlorure férique dans une des étapes de traitement qui sont toujours là pour essayer mais avec beaucoup moins d'efficacité de refaire un petit peu ce qu'ils faisaient dans le bâtiment qui a brûlé et ensuite alors pour l'instant c'est programmé pour le printemps il y a la remise en route de deux des ex six grands bassins à l'air libre parce que le problème les autres ils les ont comblés parce qu'ils avaient besoin de place donc avant il y en avait six grands bassins qu'un râteau dessus pour activer entre le classique et tout mais il n'y en a plus que deux qui sont éventuellement et encore sur les deux qui sont là il y en a une dont les équipements électriques tout ça sont nases et tout donc il faut un peu bricoler donc c'est tout ça quand même assez fragile bon ils font ce qu'ils peuvent c'est impossible de les tenir mais sur le fond la reconstruction de la clary elle-même c'est de 3 à 5 ans donc en résumé pendant 3 à 5 ans on est en fonctionnement dégradé je crois que c'est tout j'ai pas été alors ajoutez quand même que les choses évoluent pour donner quand même une idée de la gravité de la situation dès les jours suivants c'est intéressant d'ailleurs de voir comment le gouvernement a réagi le gouvernement a réagi non pas par les informations remontées par le SIAP ou la préfecture etc non le gouvernement a réagi parce que de nombreux riverains et pêcheurs ont pris des vidéos ont pris des photos des poissons il y a eu une des pêches AFP juste comme ça les poissons morts et en fait tout il y a cette image qui est ressortie et donc là pour le gouvernement pour le ministère ah putain il y a un truc on va se faire taper dessus et tout parce qu'il y a les poissons c'est ça qui a été le mécanisme vous voyez bon à la suite de ça madame Vargon je ne suis pas certaine qu'elle ait des compétences extrêmement étendues dans le domaine puisque vous savez qu'avant elle était la lobbyiste de Danone donc bon c'est certainement quelqu'un de profondément intelligent mais s'initier aux sciences de l'ingénieur dans le domaine de l'assainissement en six mois quand on a un peu ce profil je ne suis pas certain mais enfin c'est elle qui est en charge donc très vite madame Vargon a convoqué le président et le directeur du SIAP et depuis lors il y a eu sept ou huit réunions de suivi etc dans vos mairies à la préfecture à la sous-préfecture ils ont été reconvoqués une deuxième fois au ministère et là en gros ils essaient d'expliquer tout ce qu'ils vont mettre en oeuvre alors il y a un petit truc qui est un peu problématique quand même moi j'ai soutenu évidemment après France Inter ils m'ont contredit qu'il y avait au moins cinq ou six enquêtes en cours alors là on sait maintenant depuis la semaine dernière que lors de la visite de madame Vargon elle a tenu la place c'est bien pour se rendre compte de tout donc elle est pilotée cornaquée par toute la clique et elle a été voir l'immeuble alors il y a des photos remarquables qui sont sorties dans le Parisien je ne sais pas si vous les avez vues j'aurais dû la mettre parce que l'incendie donc c'est un immense hangar et vous aviez des cuves dans une espèce de cave et vous aviez alors déjà le chlorure férique était stocké dans le bâtiment est-ce que c'est très cachère moi je ne suis pas sûr il faudrait regarder par rapport à la nomenclature ICPE je ne suis pas sûr de ça mais bon et vous aviez donc des grands serpentins en plastique c'est la fumée noire qui a été vue c'était les gros tuyaux en plastique qui ont cramé c'est ça qui a fait la fumée noire c'est pas le chlorure férique donc en termes d'impact mais là quand cette semaine quand lundi dernier Mme Wagon se rend sur place on a une photo qui a été prise par le Parisien qui avait été jugée apte à les accompagner et on a le fond de cuve tout le bâtiment qui a cramé et il y a toujours une espèce de mélasse au fond voilà qui est toujours là et moi il y a quand même un problème c'est que l'intégralité des enquêtes qui ont été commanditées par la puissance publique l'enquête du SDIS l'enquête judiciaire l'enquête de la DRIEU l'enquête interne comme ils appellent ça etc sans même parler des audits de sécurité et un organisme qui s'appelle le CNDP qui est mi-public mi-privé mais qui est spécialisé dans l'analyse et l'audit des accidents industriels ben nous sommes six mois après ils ont toujours pas pu vraiment identifier et on a notre duo préféré Bédredine et Olivier qui nous raconte avant toute conclusion ah mais c'est un fil électrique alors là maintenant il y a alors c'était il y avait une entreprise prestataire moi j'avais écrit au début on va nous dire que c'est le travailleur détaché polonais je vous assure qu'on n'est pas très loin parce que là il nous raconte maintenant donc c'est un fil électrique on était en train de faire une intervention d'entretien confiée à un prestataire privé dans une des cuves voilà donc le mec pour faire son boulot il fallait qu'il mette un gros projecteur et il y avait un fil qui traînait tout machin donc c'est un court circuit je les trouve quand même vachement gonflés de très vite avant aucune conclusion d'enquête on sent bien qu'ils veulent pas trop que ça enquête quoi donc ça va traîner 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 ils nous disent tranquille c'est un bout de fil électrique qui traînait par terre alors comme on a appris dans le cours de l'enquête qu'il n'y avait pas d'alarme incendie c'est quand même une notion et une gestion de la sécurité industrielle qui est quand même singulièrement défaillante puisqu'on a appris du coup que le préfet alors j'attire votre attention sur le préfet des Yvelines c'est l'homme idoine il se trouve que je le connais c'est un monsieur qui a eu un parcours une carrière absolument extraordinaire au début de sa carrière on l'envoie en Bretagne il se tape les nitrates et compagnie on le vire on l'expédie dans la Nièvre là il se paye les irrigants on le vire je le connais moi à Chartres la bosse les pesticides etc etc et j'intervenais avec une ONG à l'époque et je me souviens comme si c'était hier c'était très émouvant il nous a reçus dans son bureau il y avait deux fonctionnaires avec lui et il nous dit nous à Sence écoutez il faut que vous nous aille dire il a fait des assises de l'eau tout un bordel et tout bon ça dure deux ans ils l'ont viré je vais revenir et il venait de faire classer le bureau de Jean Boulin moi ça c'était il nous a fait visiter il était super content et tout je trouvais ça c'était très émouvant donc je le connais dans Loir-et-Cher il est viré devinez où il atterrit en Vendée et il atterrit en Vendée à la veille de quoi Zintia donc vous vous souvenez donc il s'est aussi il s'est aussi Zintia l'inondation là les morts et tout la faute sur mer la tempête d'ailleurs monsieur Baratier le maire fait long là sur présent au municipal il est gonflé le mec il a été enfin bref donc Zintia il fait un boulot extraordinaire il le vire ensuite ils l'ont envoyé en Nouvelle-Calédonie ils l'ont envoyé en Nouvelle-Calédonie donc là il s'est appelé Kaldosh ils l'ont ramené et depuis deux ans il avait une mission très spéciale c'est lui qui organisait l'accueil des réfugiés décentralisés dans toute la France il a fait un boulot extraordinaire ce type et donc après ça bon là ça s'arrêtait aussi et hop il arrive dans les Yvelines alors moi je dis c'est génial c'est dans les Yvelines c'est l'actuel préfet des Yvelines donc c'est lui qui pilote et donc j'ai découvert ce qui ne m'a pas du tout surpris le connaissant un peu qu'avant même l'incendie au début de l'an dernier il avait mis en demeure le SIAP de procéder à des travaux à des réguliers le SIAP n'a rien foutu et donc ils se sont pris une astreinte donc je suis assez confiant le connaissant pour je préfère que ça soit lit ou un autre corps pas un sarco-boy pas machin lui c'est pas du tout genre donc c'est à peu près un des rares points intéressants maintenant comment il s'appelle ? Jean-Jacques Brault B-R-O-T oui le préfet le préfet et vous le trouvez efficace là-dedans ah non non pour l'instant j'ai pas dit ça le connais je connais personnellement je connais sa carrière etc etc donc je suis assez confiant dans ce type là attendez j'anticipe sur votre remarque ce qui se joue désormais c'est bien au-delà du SIAP il se trouve que ça intervient de mon point de vue dans un calendrier qui m'intéresse beaucoup la gouvernance du SIAP était mise en cause depuis des années la corruption institutionnalisée du SIAP a été mise en cause depuis des années sans beaucoup d'effet puisque ça a continué il n'y a qu'à voir comment ils traitent les syndicats etc etc mais 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 la dernière visite de madame Vargon lundi dernier elle a tenu des propos qui ont été confirmés par madame Borne que la gouvernance du SIAP fallait la changer et qu'il fallait désormais ouvrir la gouvernance du SIAP à tous les communes liées par convention donc ça c'est la fin du système RPRPC ça c'est mort démocratique si 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 alors nous étions à la réunion ok ok très intéressant en revanche où il y a des résistances et ça montre bien moi je considère que le SIAP est une institution politico-technique qui a échappé totalement à tout contrôle de la puissance publique au fil du temps qui s'est totalement exonéré de tout je ne sais peut-être avait voulu le rapport de la Cour des comptes c'est absolument hallucinant vous vous rendez compte au fil du temps page après page qui s'exonère de tous les principes qui se délivre de tout ah ça ça ne vous a pas échappé d'ailleurs d'ailleurs les trois malheureux comptables qui ont été poursuivis ont obtenu sur intervention diligente de Belaïde un dégrèvement ils ne perdront pas les mecs parce qu'en fait bien connu comme ça aucune affinité particulière vous imaginez bien ce qu'a relevé la chambre générale des comptes les le président et les vice-présidents du SIAP se sont accordés des indemnités absolument illégales qui n'avaient aucun lieu d'être et donc c'était un montant total de 900 c'était un montant total de 900 000 euros donc là la cour des comptes alors la cour des comptes a parfaitement documenté c'était illégal ça n'a aucun fondement etc etc mais si vous voulez pour moi c'est un peu c'est un détail à côté du reste c'est un petit détail maintenant quand je soutiens que c'est une institution qui a échappé à tout contrôle c'est qu'en fait on touche là à la fois ça n'intéresse pas le politique l'assainissement c'est sale c'est machin c'est un truc il y a des gens qui s'en occupent on s'en fout et tout et là alors première difficulté particulière en région parisienne je travaille davantage en province pour des collectivités tout ça qu'à Paris là il y a deux éléments il y a l'architecture institutionnelle et politique de la région parisienne je ne connais pas un seul parisien ou un seul habitant des départements alentours qui va au conseil municipal jamais ça n'existe pas ça arrive ça arrive non mais vous vous êtes déjà un peu vous êtes déjà un peu si j'ose dire dans la périphérie pardonnez-moi voilà Saint-Germain non mais je vous assure non mais c'est 3 ou 4 étant à Versailles on peut dire que nous sommes évolués voilà non mais je vous assure que c'est un élément qui contribue à entretenir l'opacité puisque l'homme de la rue tous les autres syndicats pareil c'est pour ça que je vous en parlais c'est des petites doses mais vous savez quel est le budget global de nos 6 amis syndicats par on là de où le CDIF le machin voilà juste j'aurais dû faire un petit tableau là-dessus mais c'est un autre sujet que j'ai traité par ailleurs le budget de Paris aujourd'hui c'est 9 milliards et demi d'euros par an puisque madame Hidalgo a considérablement dété la ville depuis qu'elle est là avant c'était 8 ou 9 le budget de la région c'est 5 milliards d'euros le budget cumulé de 3 départements de la petite couronne qui sont ça dépend comment on compte pour les Hauts-de-Seine entre un 7 et un 9 le budget cumulé de nos 6 grands syndicats 3 milliards et demi d'euros par an vous voyez il y a eu un rapprochement dans les dernières années de 6 grands syndicats dont je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient tout les liés au privé et ce sont eux qui sont les fers de lance de tout l'urbanisme de l'aménagement etc mais ce sont des acteurs cachés il y a l'expression de l'état profond et tout moi c'est une expression d'une forme d'état profond qui s'est inscrite dans l'existence de ces syndicats et alors aggravé du fait d'une certaine manière on est à Versailles complètement vous allez voir pourquoi dans les années entre les années 70 et 90 depuis l'origine il y a un partage RP-RPC j'y trouve ces sources dans les années ça mériterait une thèse en sciences politiques à chaque fois que je vois des étudiants je leur dis il faut bosser là-dessus c'est extraordinaire il y a eu après le PS est venu un peu mais pas trop parce que moi j'ai des élus PS qui m'ont dit il y a déjà 10 ans on m'a demandé d'aller au SIAP j'ai dit non je ne vais pas me trouver quand vous avez un élu et pas un moindre élu qui vous dit ça ça quand même c'était il y a 10 ans le mec m'a dit ça bon bref pas un seul d'ailleurs et vous avez au-delà de ça alors le fait que l'assainissement c'est un truc inconnu méconnu quand vous habitez en zone rurale évidemment vous êtes juste à côté vous savez ce que c'est une station d'épuration vous la sentez la question des bouts d'épuration vous allez au conseil municipal etc nous on vit dans la métropole personne ne connait ça tout le monde s'en fout c'est pas notre habitat naturel notre habitus donc ça ça contribue aussi à entretenir l'opacité et au fil du temps c'est constitué à travers la personne des présidents de ces grands syndicats j'attire votre attention là-dessus à la suite des élections de 2014 tout son syndicat sont passés à droite tous les grands caïds pardonne-moi l'expression mais c'est un peu dans l'Aignée ce que je disais tout à l'heure les présidents de ces grands syndicats sont des vieux requins de droite qui ont 70 balais qui sont les barons de la Haute Seine de l'ex-bande à Pascois et donc ce qui est en train de se profiler maintenant et c'est en ça que l'histoire du SIAP est intéressante oui oui monsieur Jean-Jacques Guillet monsieur Marseille monsieur enfin toute la bande quand vous connaissez quand vous connaissez le parcours de ces gens-là c'est assez intéressant quand même à partir de maintenant ce qui se joue et donc l'avenir au-delà d'Acher l'avenir du SIAP lui-même comme vous étiez à la visée vous avez certainement entendu madame Vargon dire que ça ne peut plus continuer comme ça qu'il faut ouvrir la gouvernance etc mais ça c'est la partie émergée de l'asber ce qui est en train de se préparer après les municipales pilotée conjointement par monsieur Lecornu madame Gouraud mais surtout monsieur Lecornu moi je l'ai surnommé le couteau suisse du gouvernement c'est un redoutable galopin donc je vous invite à mesurer à suivre les défaits absolument invraisemblables bref il y a un projet de loi qui est dans les cartons qui s'appelle le projet de loi 3D ce projet de loi sera présenté en conseil des ministres après les municipales avec pour normalement la suite d'être votée avant l'été ce projet de loi comporte la normalisation de la métropole du Grand Paris lors de l'adoption de la loi MAPTAM en 2014 à l'Assemblée au Sénat j'ai suivi toutes les la loi MAPTAM les créations des métropoles puis la loi NOTRe ensuite la région parisienne s'est comportée comme l'ont fait Godin à Marseille Collomb à Lyon Martine Aubry à Lille au début on avait 11 métropoles de droit commun et 3 métropoles dérogatoires Lyon d'abord Marseille ensuite Lille Euro métropole donc on avait 11 et 3 et Paris qui avait un statut encore plus drôlatique puisque toutes les métropoles devaient prendre les compétences au assainissement seule la métropole du Grand Paris n'a pas pris les compétences au assainissement parce que dans chaque partie il y avait des fractures il y avait des disputes notamment à raison de l'existence des grands syndicats franciliens et de ce qu'ils allaient devenir si la métropole prenait les compétences puisque ce sont des institutions extrêmement politiques extrêmement politisées quand vous regardez comment fonctionne en réalité la direction du SIAB la direction du CDIF la direction du CDIF ce sont des enceintes politiques et les grands élus qui les dirigent ce que j'appelais les CAI tout à l'heure sont devenus chacun au sein de leur propre parti des gens extrêmement importants à raison de la présence pas seulement l'idée d'ailleurs c'est pas vraiment ça existe un peu à la marge la corruption aujourd'hui comment ça fonctionne l'affaire de l'italien nous l'a réveillé à merveille ils ont pas essayé de lui filer une valence de billets non 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 ils l'ont invité à un déjeuner c'est là notre homme avec son petit stylo il a tout enregistré et à ce déjeuner ils lui ont proposé s'il se désistait de lui filer un autre marché ailleurs et en fait ce que j'appelle la corruption structurelle de ces institutions ça fonctionne à l'échange de bons procédés et de services je te donne ça t'auras ça je te donne ci t'auras ci etc et alors quand vous voyez aujourd'hui les enjeux à l'échelle de la métropole la métropole un peu plus de 30% du PIB de la France donc on a déjà la société du Grand Paris donc je vous rappelle qu'elle a été présidée par monsieur Santini après 2007 sous Sarkozy sans souvenir quand même société du Grand Paris qui s'occupe donc du Grand Métro Express machin on a commencé à 16 milliards on en est à 32 vous avez maintenant les enjeux métropolitains donc je reviens un instant pardon comme il y avait des fractures au sein de chaque partie et surtout au PS qui était aux affaires à l'époque la métropole du Grand Paris n'a pas pris les compétences comme toutes les autres donc c'est une forme d'anomalie et ce qui est en jeu dans le projet de loi 3D c'est une des rares promesses de l'actuel président de la République pré-campagne présidentielle qu'il a été dans l'incapacité d'honorer il s'était engagé à revoir la gouvernance de la métropole du Grand Paris il ne l'a pas fait de mon point de vue je pense que c'est mission impossible il y a ceux qui veulent flinguer les EPT flinguer les départements alors si vous regardez un petit peu en faisant de la veille ou etc le nombre d'hypothèses qui ont été élaborées il y a des gens qui construisent leur carrière là-dessus des architectes des urbanismes etc on prend le truc dans tous les c'est devenu je vous assure les réflexions sur la métropole c'est devenu un secteur activité à part entière j'ose pas quantifier combien ça représente du PIB mais c'est balèze vous pouvez passer votre temps tous les jours dans des séminaires des colloques des machins c'est un secteur d'activité en plein boom parce qu'on y ajoute la smart city la ville intelligente pas très couffin etc etc bon donc je reviens à vos projets de loi 3D pour ce que j'en sais et j'en ai demandé confirmation officielle un certain nombre des excellences que j'évoquais tout à l'heure qui évidemment m'ont dit non 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 je t'interdis de me citer tu me dis rien j'ai interviewé monsieur Santini il y a trois semaines j'ai interviewé il y a trois jours l'actuel directeur de cabinet de monsieur Lecornu évidemment comme ils me connaissent non non je réponds pas j'ai rien dit et tout mais moi je sais et puis c'est assez logique en même temps là ce qui va être proposé c'est que la métropole du Grand Paris soit normalisée et prenne les compétences au assainissement et là c'est le retour de la revanche de Santini qui prépare depuis 2003 vous vous souvenez que le retour en gestion publique de l'eau à Paris n'avait pas plu du tout enfin à plein de monde à Santini au Cédif à Veolia etc. en reprenant en reprenant les compétences au assainissement la métropole intègre le SIAP le Cédif et Haute-Paris à partir de là Haute-Paris est mort parce que ces trois syndicats deviennent quasiment des directions de la métropole donc l'enjeu maintenant c'est quel va être le nouvel équilibre des forces au niveau de la métropole est-ce que M. Ollier va faire du yozo moi j'en suis pas sûr et là on est sur un calendrier si vous voulez de les municipales après les municipales mais il faut aussi un peu se projeter à ce qu'on appelle maintenant les départementales puisque tous ces grands syndicats sont dirigés par des conseillers départementaux d'où l'importance du maintien des départements ou non et simplement la fusion annoncée pour laquelle ont beaucoup travaillé M. Desvédjean et Bédié des Yvelines et des Hauts-de-Seine change complètement les cartes pour la gouvernance de tous les grands syndicats qui va siéger demain dans ces grands syndicats quelles sont les forces politiques alors là je ne devrais pas le dire mais moi mon hypothèse comme je connais un peu le profil le parcours et les conduites de ces grands barons que j'évoquais tout à l'heure ils ont tous 70 ans aujourd'hui pour moi ils ont inventé quelque chose comme un des plus grands systèmes de corruption au ciel ouvert de toute l'Europe si on prend les grands syndicats eux-mêmes si on prend la SGP si on prend les perspectives du Grand Paris ce sont des enjeux absolument colossaux et bien mon hypothèse de travail c'est que si madame Hidalgo est toujours maire de Paris en mars prochain elle aurait négocié avant avec monsieur Macron que ce soit elle qui soit maire de Paris dans le cas mais elle aurait négocié quoi ? toute la suite 2022 et les Géos parce que maintenant à leur calendrier surtout Macron c'est 2022 et d'ici là qu'est-ce que je fais avec le Grand Paris alors moi mon autre hypothèse si je ne contrôle pas le Grand Paris je ne peux pas être élu vous voyez et là si Hidalgo reste madame Hidalgo est aujourd'hui première vice-présidente du Grand Paris en charge des affaires internationales le C40 avec le maire de Londres la Californie etc. elle s'est appuyée là-dessus pour soi-disant c'est pas du tout elle d'ailleurs mais se présenter comme la chief leader des GIO on le sait ça donc on a les municipales et ça peut vous paraître étonnant ou même un peu exagéré mais pour moi l'avenir du CIEP en l'état dépend des municipales de la réforme du Grand Paris décantonale et c'est ça qui va conditionner l'équilibre des forces et ceux qui seront en présence pour la présidentielle parce que vous l'aurez pas madame Hidalgo quand elle a commencé en 2014 c'est pas elle mais bon peu importe si quand même pour pas de petit là on a l'impression c'est elle qui a inventé la candidature de Paris c'est pas vrai du tout mais bon elle s'en fait maintenant le porte-parole le flambeau tout ça etc c'est devenu un enjeu politique majeur donc là son calendrier qu'elle a élaboré il y a déjà depuis des années je chope les GIO je vais négocier avec Santini pour être première vice-présidente du Grand Paris ce qu'elle a eu quel est le pendant de la négociation on s'interroge je ne serai pas plus d'hiser là dessus mais bon ensuite si elle reste elle négocie la suite avec Macron la suite c'est 2022 c'est les GIO si elle reste pas alors là pour la Macronie c'est le jackpot ils prennent tout ils prennent le Grand Paris ils prennent il est déjà élu ça peut sembler abusif si la Macronie prend le Grand Paris il est déjà élu en 2022 tout le reste les grèves les gilets jaunes on s'en fout ça c'est une étape indispensable et s'il a 2022 c'est lui qui a les GIO après donc vous voyez les enjeux sont rien moins si Madame Hidalgo gagne oui que se passe si si Hidalgo reste à Paris ne peut gagner qu'en ayant négocié la suite avec Macron d'accord c'est tout de suite et si elle éjecte et si elle est si elle éjecte si elle éjecte Macron rafle tout c'est le scénario il est à l'école il rafle tout de toute façon de toute façon une autre il a déjà gagné c'est le scénario qui est à l'école